Voilà, et dans la fébrilité des Jeux du Pacifique et de la visite de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, nous avons un peu mis de côté une mission de haut fonctionnaire en Polynésie intitulée « Sport et santé dans les Outre-mer ». Nous allons remédier à ce silence bien involontaire en recevant ce soir Maude Petit, député du Val-de-Marne, un département proche de Paris, qui vient d'effectuer une petite tournée d'une semaine à Tahiti. Maude Petit et deux autres missionnaires ont rencontré tous ceux qui sont concernés par le dossier « Sport et santé », qu'ils soient sportifs, importateurs, ministres, responsables associatifs, etc. Alors Maude, le but de votre mission, c'était quoi exactement ? Vous faites une mission pour tout l'Outre-mer, pour la Polynésie ? Alors je vais vous expliquer, c'est très simple. Je suis vice-présidente de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale et le président Olivier Servat m'a confié, avec un collègue qui n'a pas pu se rendre en Polynésie, une mission sur le sport et la santé. Le but, en fait, c'est d'expliquer que le sport, l'activité physique, est absolument indispensable pour avoir une meilleure santé. Effectivement, c'est dédié aux Outre-mer. Alors on s'est dit, la Polynésie, ça peut être très intéressant, parce que c'est un territoire, en fait, où la délégation Outre-mer n'était jamais venue. Donc on a souhaité quand même vous faire honneur en venant jusqu'à vous. Et puis aussi parce que, petit clin d'œil, vous avez une Miss France qui est quand même originaire de la Polynésie et qui a eu un beau parcours, qui était en surpoids quand elle était gamine, qui a vaincu ce surpoids par l'activité physique, le sport, etc. Et qui aujourd'hui est une superbe jeune femme qui représente la France toute entière. Alors vous êtes arrivée pendant le journal, en cours de journal, mais vous avez quand même vu le sujet là sur les escape games, enfin, toutes ces nouvelles salles. Vous pensez quoi de ça ? Je trouve que ça peut être intéressant, justement, je me suis fait la réflexion en voyant le reportage, parce que, justement, c'est un type d'activité physique qu'on peut proposer aux enfants, aux jeunes. Et puis pourquoi pas, après tout, à partir du moment où on se bouge, on a une activité, je trouve que c'est intéressant. Alors, la Polynésie, je suppose que vous n'avez pas terminé votre mission, mais la Polynésie se situe comment par rapport aux Outre-mer, dans cette dynamique santé, sport ? Alors, j'avais déjà des informations pour avoir commencé des auditions depuis un mois et demi, des informations sur le fait que la Polynésie était assez mal classée au niveau du surpoids et de l'obésité. C'est un territoire d'Outre-mer qui, effectivement, présente des taux de surpoids et d'obésité relativement importants, un petit peu plus que dans les autres départements et territoires d'Outre-mer. C'est pour ça que c'était intéressant de venir sur place, observer ce qui se faisait. Ceci dit, j'ai observé, effectivement, en une semaine, qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient mises en place, aussi bien par des associations, par des entreprises que par l'administration même. Il y a le programme Maytay aussi, qui est visiblement relativement efficace et intéressant, et auquel beaucoup de Polynésiens souhaitent se raccrocher. Il est mis en place depuis pas très, très longtemps, finalement, mais visiblement, il y a quand même des résultats assez intéressants. Et en fait, moi, je suis ici pour voir un petit peu tout ce qui est mis en place et tout ce qui pourrait être dupliqué ailleurs dans le reste des départements et des territoires d'Outre-mer. Alors, une dernière question, et très rapidement, parce qu'on a peu de temps. Vous avez compris pourquoi la cause de l'obésité ici en Polynésie ? La cause de l'obésité, elle est la même en Polynésie qu'ailleurs, en fait, aussi bien en métropole qu'ailleurs dans l'Outre-mer. C'est la sédentarisation, sédentarité, une alimentation peut-être un petit peu trop grasse, trop sucrée, trop salée, et puis voilà, le manque d'activité, etc. Donc, tout ça combiné fait qu'on prend du poids. Ça entraîne des pathologies, et ça, il faut le savoir effectivement, puisqu'il peut y avoir du diabète, de la tension, et puis ça peut conduire à de l'accessité, de l'amputation, ça commence très tôt. Donc, il faut y remédier par le sport et l'activité physique. Merci, Maud Petit, bonne fin de mission. Merci beaucoup. On attend votre rapport sur le sport et la santé dans l'Outre-mer, donc en octobre. Voilà, je vous remercie. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.